Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la Web Radio. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'étape 2 de la production radio, podcast, vidéo, etc. Le son traité. En effet, jusqu'à présent, je vous ai appris, parmi toutes ces vidéos, 8 au total, à bien enregistrer votre son pour que votre voix soit à peu près l'identique à votre voix habituelle. Maintenant, on va la rendre plus radiophonique, plus médiatisable, cette voix. Je ne sais pas si le terme existe, mais je l'invente et ça me fait bien plaisir. Voilà, j'en revendique la paternité. Alors, dans toute cette nouvelle série de tutos vidéo, on va apprendre à découvrir comment est-ce que la voix fonctionne et surtout, comment est-ce qu'on peut la traiter. Alors, on va parler d'égalisation, dans un premier temps, parce que ça me semble très important. Il est vrai que, je tiens à le rappeler, j'ai reçu un petit mail l'autre jour me disant, mais tiens, dans un automatisme, pour régler ma voix automatiquement, qu'est-ce que je pourrais mettre comme objet, comme outil, comme paramètre ? Eh bien, nous allons voir ça dans les futures vidéos, d'accord ? On commence par un gros dossier, bien lourd, bien embêtant, je dirais même chiant, parce que, finalement, il y a un peu de théorie, mais il y a surtout, après, beaucoup de personnel, et vous allez devoir découvrir tout cela dans l'égalisation. Alors, l'égalisation, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ça, tout simplement. Voilà, une petite formule mathématique qui vous aidera à bien régler votre son. Non, je plaisante. Évidemment que c'est ça, l'égalisation, mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que, moi, je n'ai pas besoin de connaître ça pour bien régler un son. Vous non plus, d'ailleurs. Donc, tout va bien, dans le meilleur des mondes, ouf, on oublie ça. Nous allons donc parler de l'égalisation en elle-même, et on va essayer de bien comprendre à quoi ça correspond. Il faut savoir qu'une voix a forcément toute une gamme de fréquences, allant de 80, voire même 100 Hz, à, en général, 10 000, pas tellement plus, parfois, selon les humains, un petit peu plus loin. En tout cas, eh bien, voilà comment pourrait fonctionner notre voix. Une voix grave, par exemple, aura ici un petit rebondi au niveau des graves, voilà, et une voix aiguë aura plus facilement un gros rebondi, ici, au niveau des aigus. Une voix parfaite aurait donc une sorte de V, entre le grave et les aigus. C'est ce que nous essayons de faire sans cesse en radio, en production audio, pour les sons, pour les musiques et tout ça. C'est toujours d'avoir la meilleure voix possible, d'accord ? Donc, eh bien, nous, ça va être ça. Alors, il y a des standards qui existent. Je ne vous lâche pas dans la nature comme ça. Je vous donne, par exemple, les standards pour une voix classique. Comment est-ce qu'on peut les régler à partir de ce genre de bandes de fréquences ? Alors, ces standards, ils sont là. Je vous les montre, vous voyez, ils sont beaux, magnifiques. Eh bien, vous allez pouvoir, tout simplement, les utiliser. Voilà, vous allez pouvoir atténuer un petit peu les bas médiums, pour certains, et peut-être relever les hauts médiums, pour bien faire ressortir la voix. Alors, ici, ça dépend, évidemment, ce que vous en faites. Si c'est pour de la chanson, comme ici, les réglages sont pour de la chanson, eh bien, vous allez, effectivement, éviter d'avoir une voix trop grave. Il faut qu'on vous entende bien. Il faut que vous soyez en osmose avec la musique, la guitare, la trompette, la basse, etc., etc. Donc, il vous faut absolument une voix qui se détache bien. Et c'est pour ça qu'on vous recommande plutôt de booster les hauts médiums et les aigus, c'est-à-dire la partie droite de la courbe, d'accord ? Donc, on vous dit, tout simplement, qu'en général, vous pouvez enlever, carrément, 100 Hz. Ça correspond au low cut dont je vous parlais dans la vidéo précédente. Ensuite, vous pouvez augmenter vos basses aux alentours de 200 Hz, de plus 2 dB. Vous avez les bas médiums, entre moins 2 et plus 4 dB, aux alentours de 350 Hz. Et puis, plus 4 dB jusqu'à plus 6 dB pour les 2 kg. Et puis, si vous êtes aux alentours de 5 kg, vous devriez être à 2 dB. Alors, ça, évidemment, c'est pour la voix, pour les chanteurs, etc. Nous, on va plutôt s'intéresser à la radio. Alors, sachez que vous avez votre propre gamme de fréquence, comme je vous l'ai montré. Et donc, forcément, ça, ce n'est pas la nôtre. C'est celle de notre micro. Ça veut dire que nous, on a aussi quelque chose comme ça. Et en plus, se rajoute celle du micro. Par exemple, ça, c'est un micro tout à fait standard. Si maintenant, je vais sur le fameux SM58 de chez Shure, que vous connaissez tous, voici sa courbe de fréquence. Ça veut dire que si vous avez beaucoup de graves, ici, naturellement, ils seront déjà réduits à cause de cette petite courbe ici. D'accord ? Et si vous n'avez pas d'aigu du tout, par contre, vous en aurez du coup un petit peu, parce que le micro vous en donnera naturellement avec sa courbe. Voilà. Alors, c'est là qu'il faut faire très attention quand vous allez devoir régler votre son. C'est-à-dire que pour le même bonhomme sur deux micros différents, vous allez vous retrouver avec deux traitements différents. D'accord ? On ne boostera pas les mêmes choses avec, ici, ce micro qu'avec celui-ci, par exemple, qui est le Prodide. Tout simplement, c'est le micro avec lequel on va faire le test tout à l'heure. Il vaut entre 35 et 39 euros. Et la qualité est vraiment identique à celle-ci. Vous voyez ? Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. On va vraiment pouvoir faire des choses très sympas et découvrir aussi plein de petits trucs sympas et agréables. Mais, en tout cas, sachez que votre fréquence, ici, vous allez avoir du mal à la régler si jamais vous ne respectez pas ceci. Par exemple, si vous avez un micro... Allez, on va prendre le fameux zoom H1 que j'utilise souvent. Ce fameux zoom, donc, voici sa courbe de fréquence. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même que sur le SM58. Et donc, comme ce n'est pas la même, votre voix ne va pas sonner pareil. Alors, il faut savoir que pour bien faire sonner sa voix, il y a d'abord la voix. Il faut être dans les mêmes conditions. Il y a le micro, bien évidemment. La bonnette que vous utilisez. Si ce n'est pas la même bonnette, la petite protection en mousse, vous allez avoir un son déjà naturellement différent. Et puis ensuite, le micro. Si ce n'est pas le même micro, vous allez avoir aussi un son différent. Si vous avez une carte son, une table de mixage ou un ordinateur, eh bien, vous n'allez pas avoir le même son non plus. Par exemple, entre deux cartes son, le son sera différent naturellement. Et puis, ce n'est pas tout. Attendez, si vous avez un câble, par exemple. Vous achetez un câble, un à 15 euros et l'autre à 25 euros. Ou même les deux à 15 euros, mais de deux marques différentes. Eh bien, votre câble XLR, par exemple, ne donnera pas tout à fait le même son. Mais là, il faudra être un génie du son pour bien s'en rendre compte. Personnellement, ce n'est pas mon cas. Donc, voilà. Dans le principe, c'est ça. Ça veut dire que tous les éléments forment une espèce d'alchimie, de bouillon qui vont vous permettre, tout simplement, de régler votre son. Alors, évidemment, il existe des réglages de base. Par exemple, si je fais, moi, un réglage de base pour celui-ci, il est évident que pour celui-ci, ça va fonctionner de la même manière. Ou à peu près. Voilà, il ne va pas sonner parfaitement, mais il va sonner suffisamment bien. Parce que le but, c'est que l'auditeur vous entende, vous comprenne et qu'il passe plutôt un moment agréable en votre compagnie. Donc, si vous voulez bien régler votre son, vous devez connaître d'abord votre voix. Maintenant, vous connaissez les réglages génériques de la voix. C'est-à-dire qu'on évite trop mettre de basse et on commence vraiment à monter le son à partir d'ici. D'accord ? Et pareil pour votre micro qui, naturellement, lui, déjà monte un petit peu le son. Donc, bien régler son son ne dépend pas que de votre voix, dépend aussi du micro et puis surtout du casque que vous utilisez. Car les casques ont aussi ce genre de gamme de fréquences. Et il y a des moments sur les casques où vous allez souvent, d'ailleurs par ici, retrouver des basses. C'est-à-dire que votre casque, vous l'avez, mais l'auditeur ne l'a pas forcément. Il n'a pas exactement le même. Ce qui fait que si le son sonne bien dans votre casque, vous dites super, j'ai un super son. Maintenant, vous allez écouter votre son dans votre autoradio ou vous allez emprunter le casque du voisin, qui a un bon casque aussi. Vous n'aurez pas du tout le même son. Peut-être que votre son sera mauvais partout. Alors, c'est pour ça qu'on conseille toujours des casques comme le DT70 Pro qui sont vraiment neutres. Alors, c'est très rageant quand on écoute de la musique parce qu'on a un super casque qui vaut 150 euros et avec des connectiques en or et tout ça. Et on a un son, j'allais dire, très neutre à l'intérieur. Mais en même temps, quel plaisir quand on règle sa voix, que ça vienne naturellement parce qu'on sait que notre voix va être bien réglée. Voilà, tout simplement parce que lui, il a une courbe très neutre et plus c'est neutre, mieux c'est pour régler un casque. On va poursuivre maintenant avec quelque chose de tout simple. On va découvrir ici sur Audacity comment ça marche. Comment est-ce qu'on peut régler facilement sa voix ? Je vais vous montrer ça. Mais d'abord, il nous faut une voix. Alors, on va enregistrer. Je vais sortir le TT1 de chez Prodide et on va voir ça tout de suite. Bienvenue à tous sur Apprenez la Web Radio. Une nouvelle fois à l'occasion de se retrouver ensemble et de profiter d'un petit moment de partage, de savoir et surtout de radio. Alors, restez avec nous sur Apprenez la Web Radio et pensez à vous abonner. Donc, on se retrouve ici avec un son très basique puisque c'est un micro sans aucun traitement. Voilà, j'ai voulu vraiment que vous ayez le son pur de ce micro. Bienvenue à tous sur Apprenez la Web Radio. Une nouvelle fois à l'occasion. Alors, vous entendez ma voix quasiment comme elle est malgré le fait que lui modifie naturellement les fréquences. D'accord ? Donc, je n'ai pas de souffle ici. C'est bien. Voilà, très bien. Donc, ça veut dire que je pourrais augmenter à ma guise tout le son que je veux. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà sauvegarder pour faire une voix témoin. Voilà. Moi, j'aime bien faire ça comme ça. Ça vous permet de voir après à quoi ça ressemble. Alors, vous avez plusieurs manières pour traiter le son, pour l'égaliser ici sur Audacity et de manière totalement gratuite. La première, par exemple, en utilisant un égaliseur graphique. Eh bien, en utilisant cet égaliseur graphique, on va se retrouver avec ici la possibilité de modifier fréquence par fréquence. Vous voyez, ici, je suis à 100 Hz. Ici, je suis à 125. Ici, je suis à 160, etc. Alors, moi, je n'aime pas trop utiliser ce genre d'égaliseur tout simplement parce que, vous le voyez, ce n'est pas très précis. Si ici, j'ai envie de travailler sur une fréquence entre 100 et 125, je ne peux pas. Alors, évidemment, je peux travailler comme ça. Je me souviens bien que par ici, je vais donc tomber à, je ne sais pas, 4,5. D'accord ? Le problème autre, eh bien, c'est que vous voyez que, dès que je bouge, je perds ou je gagne 1 dB ou 1 dB. Et donc, forcément, ce n'est pas très, très précis dans le réglage. Après, chacun fait comme il le veut, évidemment. Alors, vous avez la possibilité, bien sûr, de faire un pré-réglage qui sera largement suffisant. Par exemple, ici, moi, je serais plutôt aux alentours de 1 ou 2 jusqu'à 200, 250. Voilà. Ensuite, je serais plutôt dans les 0, voire même un petit peu en dessous jusqu'à 1000. Et puis après, je commencerais à repartir jusqu'à 7, 8, 9, peut-être même jusqu'à 10 000 Hz. Voilà, ce serait plutôt ma voix à moi. Mais la vôtre serait peut-être différente. D'accord ? Donc, vous avez celui-ci qui est très simple, mais qui n'est pas forcément des plus précis. Vous avez un autre qui est fil curve. Voilà. Courbe de filtrage EQ, n'est-ce pas ? Et là, vous avez quelque chose qui ressemble effectivement un peu au réglage que je pourrais utiliser pour ma voix avec la possibilité. Alors, ici, c'est vraiment bien de pouvoir effectivement régler comme on le veut. Ici, si je veux faire un point ici, je peux le faire. Voilà, c'est nettement plus précis. C'est plus précis peut-être pour déterminer les fréquences. Mais le souci, c'est que vous voyez comme moi que je ne sais pas exactement à quelle fréquence je suis. Et ça, c'est bien embêtant. Ça veut dire qu'ici, je me retrouve et je ne sais pas jusqu'où je suis monté. Puisque même si je zoome un petit peu, je n'arrive pas vraiment à retrouver mes penates. Alors, ça, c'est un petit peu le souci de Audacity. C'est qu'ils ont des bons produits, mais que souvent, ce n'est pas très ergonomique. Alors, c'est un petit peu dommage. Alors, vous notez quand même qu'il y a une courbe bleue. C'est celle que je modifie. Vous voyez qu'il y a une courbe verte naturelle parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle une largeur de fréquence. C'est-à-dire qu'en fait, chaque point, il modifie pour que ce soit une courbe douce. Au lieu que ce soit ici des angles droits, vous voyez qu'ici, il me fait des courbes plus douces pour que, effectivement, la gamme de fréquences soit plus douce et plus harmonisée. Donc, ça, c'est plutôt quelque chose de positif. D'accord ? Donc, vous avez la possibilité, bien évidemment, là, de régler votre son. Par exemple, ici, on est plus vers zéro. Bon, on va partir, je ne sais pas moi, ici. On va descendre jusqu'à mille ici, par exemple. Et puis ici, on va plutôt remonter ici. Et on va mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aigus. Voilà. Et là, vous avez une voix, déjà, qui sonnerait beaucoup plus radio, à peu près, sans avoir regardé quoi que ce soit. D'accord ? Donc, voilà, c'est assez facile à régler. Mais, encore une fois, ce n'est pas précis, puisqu'on ne connaît pas trop l'endroit exact où on est, ici, entre 15 et 18 dB et la fréquence exacte à laquelle on se trouve. Vous pouvez, bien sûr, et ça, c'est plutôt bien, ajouter et supprimer des greffons. Des greffons, ce sont donc des bouts de programmes supplémentaires que vous pouvez aller télécharger gratuitement sur Internet. Vous tapez VST, par exemple, puis égaliseur, et vous allez trouver plein de choses. Par exemple, j'en ai téléchargé un ici pour l'exemple. Vous voyez, ici, donc, c'est plutôt sympa parce que ça nous permet de gérer, effectivement, les différentes fréquences et de gérer les choses. Donc, ici, on a le volume qu'on veut donner, d'accord ? Et ici, la fréquence sur laquelle on veut agir. Par exemple, ici, je suis à 125, ici, je suis à 502 ou 490, 514, etc. Voilà. Bon, ce n'est pas très, très précis non plus, mais c'est un plugin gratuit. Puis, vous le téléchargez, vous le mettez dans Audacity et ça marche nickel. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir, à tout moment, gérer facilement, je trouve. La courbe est beaucoup plus douce. Voilà. Et vous avez la possibilité de gérer aussi les EQ. Voilà. Par exemple, ici, tac, vous voyez, selon ce que je fais, le quotient, on le règle plus ou moins. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Donc, chacun fait comme il veut. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc, vous avez la possibilité d'en rajouter à l'infini. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne sur Audacity. Et vous allez pouvoir régler votre voix. Alors, il y a un autre moyen encore plus simple qui vous donnera un résultat plus qu'honnête pour faire de la radio. Vous n'avez même, à la limite, pas besoin de rentrer dans tous ces paramètres. Vous pourriez, par exemple, aller dans Effet. Sélectionnez ici, donc, votre courbe. Vous allez dans Effet et vous allez ici dans Basse et Aigu. En gros, il va vous faire naturellement le V que je vous ai montré tout à l'heure avec, eh bien, ici, les basses qu'il va augmenter et ici, les aigus. Alors, je me suis renseigné. Ici, il booste les fréquences à partir de 100 et il va donc jusqu'à 1000. Si on reprend ici notre courbe, eh bien, il va aller donc monter naturellement nos fréquences. Ici, ce sera plus clair peut-être. Donc, 1000 étant ici, il va augmenter ici. Si vous mettez plus 10, par exemple, il va partir de 100 ici et il va aller jusqu'à 1000 tout en descendant tranquillement. Et il va aller de 1000 jusqu'à 10000 tout en remontant tranquillement. Alors, vous pouvez, bien sûr, et ça, c'est important, aller dans le négatif comme dans le positif, d'ailleurs. Pensez-y. Donc, voilà. Alors, vous, si jamais vous êtes ici, normalement, vous êtes comme ça, eh bien, vous pouvez donc augmenter un petit peu vos basses, par exemple, un ou deux. Ouais, on peut même aller à trois, par exemple, pour voir ce que ça donne. On peut écouter. Bienvenue à tous sur Apprenez la Web Radio. Une nouvelle fois, l'occasion de ce... Voilà, on peut aussi désactiver, écouter. Retrouvez ensemble et de profiter d'un petit moment de partage, de savoir. Voilà, donc, c'est pareil, si vous avez un casque neutre, vous entendrez plus que si vous avez un casque déjà trafiqué. Et pareil pour les aigus, par exemple, on peut très bien aller, je ne sais pas, à 5, par exemple, ici, tout de radio. Alors, restez avec nous sur Apprenez la Web Radio et pensez à vous abonner. Voilà, et donc, c'est à vous de trouver votre petit réglage. Si on recommence la lecture... Bienvenue à tous sur Apprenez la Web Radio. Une nouvelle fois, l'occasion de se retrouver ensemble et de profiter d'un petit moment de partage, de savoir et surtout de radio. Alors, restez avec nous sur Apprenez la Web Radio et pensez à vous abonner. Vous voyez ? Bienvenue à tous sur Apprenez la Web Radio. Une nouvelle fois, l'occasion de se retrouver ensemble et de profiter d'un petit moment de partage, de savoir et surtout de radio. Alors, restez avec nous sur Apprenez la Web Radio et pensez à vous abonner. Voilà, donc, pourquoi pas, après tout. On peut aussi regarder qu'ici, on a la possibilité d'augmenter le niveau de sortie. Donc, ça va nous donner un meilleur son, entre guillemets. Il va être un peu plus haut dans notre courbe. Ça nous évitera d'utiliser plus de compresseurs que prévu. Bienvenue à tous sur Apprenez la Web Radio. Une nouvelle fois, l'occasion de se retrouver ensemble et de profiter d'un petit moment de partage, de savoir et surtout de radio. Alors, restez avec nous sur Apprenez la Web Radio et pensez à vous abonner. Voilà, donc vous voyez, tout de suite, on se retrouve avec un son qui est totalement différent. Bienvenue à tous sur Apprenez la Web Radio. Une nouvelle fois, l'occasion de se retrouver ensemble et de profiter d'un petit moment de partage, de savoir et surtout de radio. Alors, vous voyez, là, on est plutôt bon. Enfin, bon, façon de parler. Ça, ça mériterait d'être retravaillé. Mais dans le principe, c'est comme ça que ça a marché. Restez avec nous sur Apprenez la Web Radio et pensez à vous abonner. Voilà, et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir ainsi, avec seulement deux curseurs, c'est-à-dire les graves et les aigus, régler plus facilement votre son radio. Bienvenue à tous sur Apprenez la Web Radio. Une nouvelle fois, l'occasion de se retrouver ensemble et de profiter. Vous voyez, moi, je serais plus sur le 1, par exemple. On peut même peut-être réduire. D'un petit moment de partage, de savoir et surtout de radio. Alors, restez avec nous sur Apprenez la Web Radio et pensez à vous abonner. OK, donc peut-être on pourrait aller ici sur moins 2. Bienvenue à tous sur Apprenez la Web Radio. Une nouvelle fois, l'occasion de se retrouver ensemble et de profiter d'un petit moment de partage, de savoir et surtout de radio. Alors, restez avec nous sur Apprenez la Web Radio et pensez à vous abonner. Voilà, par exemple, on pourrait très bien donc écouter. Bienvenue à tous sur Apprenez la Web Radio. Une nouvelle fois, l'occasion de se retrouver ensemble et de profiter d'un petit moment de partage, de savoir et surtout de radio. Alors, restez avec nous sur Apprenez la Web Radio et pensez à vous abonner. Voilà, donc par exemple, moi, c'est vrai que je serais mieux sur 1. Je pense que ça sonnerait mieux. Bienvenue à tous sur Apprenez la Web Radio. Une nouvelle fois, l'occasion de se retrouver ensemble et de profiter d'un petit moment de partage, de savoir et surtout de radio. Alors, restez avec nous sur Apprenez la Web Radio et pensez à vous abonner. Voilà, c'est tout simple. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Appliquer. Ne pas faire deux fois, sinon, vous voyez, vous multipliez. Et ça, ça posera problème, parce qu'effectivement, vous allez vous retrouver avec des petits soucis. Donc là, on peut annuler basse et aiguë. Ici, annuler basse et aiguë. Ici, annuler. Une nouvelle fois, l'occasion de se retrouver, par exemple. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est écouter. Voilà, on va comparer avec la piste précédente. On va monter un petit peu le son parce qu'on est faible ici. Donc, on va essayer d'atteindre des niveaux corrects pour pouvoir bien confronter les deux. Une nouvelle fois, l'occasion de se retrouver ensemble et de profiter d'un petit moment de partage, de savoir. Et surtout, de radio. Alors, restez avec nous sur Apprenez la Web Radio et pensez à vous abonner. Bienvenue à tous sur Apprenez la Web Radio. Une nouvelle fois, l'occasion de se retrouver ensemble. Ça manque peut-être encore d'aiguë. Tiens, on va utiliser un autre compresseur. Enfin, un autre égaliseur. Par exemple, celui-ci. Je vois qu'effectivement, il booste les aigus. Puisqu'il est réglé comme ça. Allons-y. Hop, voyons ce que ça donne. Bienvenue à tous sur Apprenez la Web Radio. Une nouvelle fois, l'occasion de se retrouver. Voilà, vous avez vraiment une différence. Alors, restez avec nous sur Apprenez la Web Radio et pensez à vous abonner. Bienvenue à tous sur Apprenez la Web Radio. Une nouvelle fois, l'occasion de se retrouver. C'est pas mal quand même. Donc là, voilà, il n'y a plus qu'à mettre son tapis musical. Et c'est réglé. La prochaine fois, on voit comment on automatise tout ça et comment on règle effectivement les paliers de son. Il y a un ordre très précis. Est-ce qu'on doit mettre le compresseur avant, les égalisateurs ou l'inverse ? On voit ça dans la prochaine vidéo. Restez avec nous et à tout bientôt. Pensez à vous abonner aussi parce que plus vous êtes abonné et plus la chaîne sera référencée et plus vous serez aussi nombreux à voir les petites notifications qui apparaîtront à chaque fois qu'on publie une vidéo. La prochaine, ce sera dimanche prochain à partir de... Allez, soyons fous ! 10h30. À la semaine prochaine. 1p. Sous-titrage ST' 501